On est là dans une librairie sur Hopungi Hills à Tokyo et au rayon cooking, il y a des trucs pas mal du tout. J'en connais quelques-uns qui seraient tentés d'acheter plusieurs livres. Je suis d'ailleurs tenté, mais malheureusement tout est en japonais. On a là par exemple le bouquin du chef Nobu, qui est un chef réputé, un chef japonais réputé. Tout est expliqué, c'est vachement bien fait, il y a des photos magnifiques. Malheureusement tout est en japonais, donc à part regarder les images et essayer de comprendre, ça ne m'aidera pas beaucoup. C'est vraiment dommage parce que je pense qu'ils expliquent les techniques pour bien faire tout ce qu'on voit à l'image. Et c'est fantastique comme type de bouquin, parce que je n'en ai pas trouvé en France, alors on en a d'autres. Ici, n'oublions pas que les livres s'ouvrent à l'envers. Donc là aussi, ils expliquent comment disposer une table de manière japonaise, les différents styles d'ingrédients. C'est pas mal. Et puis quand on se balade un peu, on voit d'autres choses. Alors des livres sur la technique, les techniques françaises, comme ceux à gauche. Et puis un, là, que j'ai pris un peu au hasard, bien que la couverture m'ait attiré et qui en fait revient sur le bœuf en expliquant les différentes parties, comment les cuisiner, comment les saisir. Il y a deux, trois choses, je ne sais plus où sont les pages. Mais voilà, par exemple, on a ça qui est pas mal. Comment bien les préparer avant de les mettre en cuisson. Il s'explique aussi les méthodes dans les abattoirs, les méthodes pour les nourrir. Ici, on est évidemment au pays du Wagyu et du Black Beef. Là, on est sur du porc. Tout ça fait très envie. Mais ce sera pour une autre fois, ou un autre jour, celui où je parlerai japonais.